Ce conclave se tient à la veille de la rentrée des classes, l'éducation étant la base du développement durable de notre société. Faire de ce domaine une priorité en y investissant plus que par le passé, c'est le pari gagné du chef de l'État. L'éducation est donc l'un des nombreux dossiers examinés par ce Conseil de ministre dirigé comme à l'accoutumée par le Président de la République, Alip Bungondimba. Le Conseil est revenu sur le projet global de réhabilitation et de construction des établissements primaires et secondaires conformément au programme d'investissement dans le secteur éducatif. Ce plan a permis d'obtenir 20 000 places supplémentaires en une année, dont 10 000 livrées dès cette rentrée des classes. L'enveloppe décaissée au titre des allocations de rentrée scolaire et le transport gratuit des élèves dans les prochaines semaines sont autant d'initiatives louables en faveur de la jeunesse gabonaise, une véritable richesse de notre pays. L'économie, l'énergie, la route, l'agriculture n'étaient pas en reste, tout comme l'environnement qui a également occupé une place de choix avec la Semaine africaine du climat qui se tient à Libreville. L'engagement du Gabon en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques lui ont permis d'abriter cette plateforme en collaboration avec l'ONU Climat. Et puis, plusieurs projets de textes législatifs et réglementaires ont été soumis à ce Conseil.